Ma version du horsemanship c'est à base de relations donc en premier la première chose qu'il faut c'est aimer les chevaux ça c'est pour moi c'est primordial c'est d'abord aimer les chevaux ensuite les comprendre les connaître et ça par le bien du travail à pied développer des compétences directement avec le cheval tout en travaillant sur la relation et ensuite faire la même chose version montée donc en partenariat c'est vraiment ça l'idée le horsemanship c'est vraiment créer un partenariat directement avec le cheval d'aider déjà ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a plusieurs versions de le faire il y a soit je le fais que pour moi donc juste je suis content je le fais pour mon cheval soit je le fais pour les autres mais juste pour les autres chevaux c'est à dire dans ce cas je deviens juste entraîneur de chevaux et je fais que les chevaux ou soit il y a la version celle moi je fais le plus c'est je vais donner des cours et des stages et faire des démonstrations pour en fait toucher beaucoup plus de personnes que de chevaux directement je me dis qu'en touchant plus de chevaux enfin touchant plus de propriétaires ça touchera forcément plus de chevaux c'est ce qui m'a donné envie de le faire ouais c'est d'aider en fait des chevaux qui rencontraient des difficultés et de voir qu'il y avait pas besoin d'utiliser la force la peur ou la soumission et je pense aussi au fond de moi il ya je fais partie des personnes avec des élèves des enfants avec un parcours chaotique scolairement pas non chaotique et qui qui ont des difficultés telles que je suis dyslexique et dysorthographique donc c'est des choses que je travaille encore aujourd'hui pour apprendre la prononciation dans les cours et dans les démonstrations mais c'est de voir aussi en tant que jeune élève de voir aussi différents profs et des profs nuls on s'en souviendra croyez moi plus du tout très 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 rapidement et de me souvenir de quelques profs qui étaient extraordinaires qui ont vraiment pris le temps et qui ont juste utilisé comme une méthode différente juste en apprenant un peu plus à me connaître donc moi c'est ce que je fais avec les choses juste apprendre un peu plus à les connaître et les aider en réglant leurs problèmes directement alors ça c'est extraordinaire ce qu'il faut comprendre et c'est une erreur que beaucoup de gens font c'est que je travaille pas du tout pour une méthode c'est je travaille pour un programme qui s'appelle le programme pareil pourquoi parce que on estime que c'est impossible et j'en suis persuadé en tant que pédagogue même justement en tant qu'enseignant c'est je peux pas enseigner d'une seule façon à tout le monde impossible impossible je suis obligé d'adapter une méthode pour chaque humain par ce principe là obligé d'adapter une méthode à chaque chevaux à chaque à chaque chevaux directement parce que chose qui est drôle c'est que dans notre programme qui s'appelle le programme par élit c'est qu'on a développé quelque chose on s'est dit chaque humain une personnalité donc chaque cheval à ce qu'on va appeler une orsonality c'est à dire qu'il a sa propre personnalité c'est je suis persuadé que vous connaissez un cheval qui est super fainéant qui a même pas envie d'avancer mais on le connaitrait tous et je suis persuadé aussi que vous connaissez un cheval qui a qu'une seule envie c'est de surtout pas rester à l'arrêt qui a qu'une seule envie c'est d'accélérer qui a que du go et pas du tout du go donc est-ce qu'on pourrait utiliser la même méthode pour ces deux là non donc ce qui est important c'est de comprendre le cheval et de l'a ensuite adapté la méthode et ça moi c'est pour ça je travaille dans un programme qui n'a pas une seule méthode et qu'à plus une seule philosophie basée sur quelques principes je continue à me former au horsemanship c'est mon juste je vais vous donner un exemple est-ce que par exemple quand on demande à un médecin ce qu'il fait c'est un médecin ne va jamais dire je suis médecin il va dire je pratique la médecine parce que chaque patient en fait continue à le former et à développer toutes ses compétences moi c'est un peu la même chose avec les chevaux c'est chaque cheval une nouvelle expérience toutes ces choses là donc j'ai commencé très tôt à me former à l'âge de 18 ans et je continue encore au jour d'aujourd'hui à continuer à me former non stop les clés pour réussir un bon partenariat avec son cheval c'est en soi c'est dans le programme dans lequel je travaille il ya ce qu'on appelle les sept clés qui emmènent vers le succès et la première clé c'est l'attitude c'est faut avoir une bonne attitude avoir une attitude positive donc c'est une phrase que je répète assez souvent qui est très importante à mes yeux hakuna matata ça veut dire qu'il n'y a pas de soucis qu'il n'y a pas de problème c'est très facile de perdre une bonne attitude positive directement avec les chevaux donc en premier faut avoir une bonne attitude ensuite la deuxième clé qui emmène vers le succès c'est les connaissances c'est apprendre à prendre à prendre à prendre des millions de choses pas forcément qu'une seule chose c'est moi je déteste les personnes qui sont habituées à un système de routine qui n'ont que pour phrase on a toujours fait ça comme ça et on fera toujours ça comme ça parce que les personnes qui refusent qui refusent directement l'apprentissage que les chevaux peuvent offrir tout ça donc continuer à prendre toutes ces choses là la troisième clé qui emmène vers le succès ce sont les outils et on reconnaît un vrai horseman aux outils qui l'utilisent et surtout aux outils qui refusent d'utiliser et moi il ya des choses que je refuse d'utiliser il ya des choses que je sais utiliser que vous pouvez voir et j'utilise différemment et ça on pourra le voir directement ensuite une fois qu'on a la bonne attitude les bonnes connaissances les bons outils la quatrième chose ça serait les techniques apprendre des nouvelles techniques des nouvelles choses des choses je savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça ou toutes ces choses là chose drôle il est beaucoup plus important d'apprendre comment et pourquoi le faire plutôt que juste le faire et c'est vrai que chose drôle et je vous en assure surtout demandez à n'importe quelle personne qui a on va dire un galop 4 en équitation comment demander un départ au galop pied gauche je pense qu'elle sera capable de vous répondre comment le faire à 100% sûr qu'elle soit capable de vous répondre pourquoi il faut reculer vraiment la jambe là et pourquoi toutes ces choses là donc ça c'est hyper important attitude connaissance outils techniques ensuite chose primordiale avec les chevaux et avec l'apprentissage dans la vie cinquième clé du succès ça va être le temps les chevaux ça prend du temps il est important de laisser le temps que ça prendra car ça prendra moins de temps et il faut apprendre aussi à faire moins plus tôt plutôt que plus plus tard ça ce sont des choses hyper important et la sixième clé du succès ça s'appelle l'imagination et c'est hyper important d'en avoir avec les chevaux c'est faut être capable en tant que pédagogue directement avec les chevaux quand on a envie de leur apprendre quelque chose arriver à avoir assez d'imagination pour pouvoir comment on pourrait leur apprendre et la dernière clé du succès qui s'appelle le support et le soutien c'est juste quelqu'un qui est là pour vous soutenir comme un professeur ou quand vous faites des stages ou quand vous allez à l'école ou toutes ces choses là mais ça peut être aussi des amis ou directement la famille juste des personnes qui sont là pour vous soutenir et qui croient en vous directement et ça ce sont les sept clés qui remènent directement pour moi à faire un bon succès c'est vrai que ça m'arrive des fois de travailler un cheval directement depuis ma jument donc il faut comprendre c'est que belinda qui ma jument est dressé d'une certaine façon qui est pour m'aider directement dans mon travail donc est ce que vous êtes déjà fait embarquer par un cheval à pied oui ok peu n'importe même si vous êtes verroc si vous pourrez pas arrêter un cheval qui embarque comme ça et tout mais même moi physiquement je suis pas du tout capable de ces choses là par contre ce que j'ai c'est que j'ai belinda par exemple c'est juste un exemple parmi tant d'autres avec ma selle que vous avez pu voir tout à l'heure et qu'on verra c'est une selle avec un gros pommeau devant il peut tracter jusqu'à une tonne de le cheval en dessous aussi belinda elle est capable de m'aider directement à des fois à pousser un autre cheval les chevaux entre eux ont naturellement plus de code donc naturellement en fait il sera beaucoup plus compréhensible pour moi de transmettre une idée par le bien de la transmettre à belinda qu'elle a transmettent au cheval est ce que vous avez déjà vu un cheval par exemple qui refuse que un autre cheval s'approche de sa gamelle de nourriture et des fois ce cheval largement plus d'efficacité qu'un humain ou quoi que ce soit parce qu'il sait bien utiliser son langage corporel parce que les chevaux utilisent un langage corporel entre eux mais ce qui est important en fait c'est que j'utilise belinda des fois autant pour rassurer l'autre cheval les chevaux sont des animaux qui sont des animaux qui se synchronisent entre eux c'est et ça ils apprennent très jeune donc le fait d'utiliser ma jument permet autant de rassurer l'autre cheval que autant pour un système pédagogique c'est pas tout le temps c'est juste quand on a besoin un peu pédagogiquement apprendre plus facilement que justement au cheval en travaillant belinda comme ça c'est que ça me permet par exemple imaginez là j'ai un fan ça me permet de juste travailler sur le cheval sans me préoccuper de belinda je vais dire belinda tu as pu faire un petit cercle là et belinda dans son job elle doit apprendre à faire distraction de toutes ces petites choses là comme ça c'est peu n'importe ce qui se passe belinda maintiens l'allure et maintiens la direction parce que des fois voire quasiment tout le temps les chevaux en général que je travaille depuis elle ce sont des choses qui sont très confortables donc belinda doit apprendre malgré tout ça à garder son calme et à maintenir son job ce qui va aider en fait l'autre cheval directement de ces petites choses là donc avec belinda il ya quelque chose qui est naturel c'est qu'elle ressent juste elle ressent les choses tout le monde ressent tous les chevaux ressentent des petites choses comme par exemple ça c'est à dire que belinda doit prendre à ne pas prendre les choses personnellement comme ça sauf que si le stick et mon corps sans ça là ça veut dire tout ça c'est à dire on peut passer avec belinda autant de toi, 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 toi et super il n'y a qu'une seule chose qui change c'est l'intention avec la quête je viens de faire ça c'est ce qu'on appelle le langage corton et essayez de faire ça avec votre cheval poser les rênes si déjà votre cheval avance vous avez un gros problème très 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 gros problème pas difficulté problème ensuite vous devez reculer une jambe et avoir un cheval qui pivote sans même avancer ou sans même refiler si quand vous faites ça votre cheval avance ou même ne bouge pas s'il avance ça veut dire qu'il pense qu'une jambe est égal go ça c'est la pire chose que vous pouvez apprendre à achat dans aucune équitation une jambe est égal go cette jambe vient juste demander la belinda de bouger pas au temps juste de bouger les pas postérieures ce qui m'a plu quand j'ai découvert la philosophie horsemanship c'est le fait de créer un partenariat avec mes chevaux d'avoir une relation de confiance et de respect mutuel avec eux et pour ça une des choses qui m'intéresse beaucoup c'est apprendre à lire leur langage corporel à comprendre leur comportement et leur psychologie et leurs différentes personnalités et du coup moi adapter mon comportement alors me mettant à leur place est arrivé à communiquer grâce à ce langage corporel avant j'avais pas du conscience de tout ça je me rendais pas compte à quel point mes mouvements et mon attitude pouvaient influencer le cheval mais aussi m'aider à leur communiquer une idée par exemple avec mon cheval hélios qui est là qui va bientôt avoir quatre ans j'ai beaucoup de difficultés à lui apprendre à déplacer les épaules à lui faire faire un pivot sur les postérieurs et en fait je me suis rendu compte donc c'était à pied je me suis rendu compte que que ma communication n'était pas bonne que mon langage corporel ne l'aidait pas à comprendre ce que je lui demandais et même au final lui demander autre chose comme aller à gauche à droite avancer auquel finalement il répondait où il essayait de répondre juste alors du coup en faisant attention à la position de mes mains de mes pieds de tout mon corps de mon attitude eh bien j'ai réussi à mieux lui communiquer la chose et en prenant le temps de tout ça plus ça va plus on arrive à le faire et de plus en plus naturellement aussi aussi que j'essaie de faire attention du coup c'est à sa psychologie et à lire son langage corporel hélios c'est un cheval qui qui est assez froid qui est assez lent qui a besoin de beaucoup de temps et qui trouve le confort en faisant des pauses à ne rien faire alors du coup pour l'apprentissage de cet exercice je au début je lui demandais de faire pas par pas avec des pauses entre chaque pas pourra lui laisser le temps de comprendre ce qu'il faisait le temps de trouver le confort à l'intérieur de cet exercice et lui laisser exprimer les signaux corporel de décontraction de relaxation et de compréhension pour pouvoir après demander de plus en plus de pas d'affilée avec des pauses de plus en plus espacées et dans la philosophie horsemanship aussi ce que j'aime beaucoup c'est c'est toute la remise en question en fait que ça nous apporte avec les chevaux et dans la vie en général alors parfois c'est pas facile mais c'est aussi ce qui nous fait évoluer en permanence et ça vaut vraiment le coup de s'y pencher Oxide les plus seuls c'est du coup de s'y pencher les plus seuls en plus Sous-titrage ST' 501